Quand on est aujourd'hui dans la position dans laquelle on est et que de toute façon on veut se maintenir sur certains matchs et voire même sur tous les matchs, les points comptent et notamment dans les 4-5 dernières minutes, faire un résultat chez le champion en titre. Par moments, on doit montrer plus de communication. Je ne dis pas que de montrer de la méchanceté ou pas, mais c'est juste de la communication, de montrer qu'à un moment donné, on est difficile à battre, qu'on est difficile à... Et l'équipe adverse doit le sentir aussi. Et ça, j'ai l'impression qu'il faut encore gagner là-dedans. Beaucoup plus de supplément d'âme sur certains points. Je ne dis pas qu'il faut être agressif, je ne dis pas qu'il faut être méchant, mais il faut être cohérent dans ce qu'on propose sur les fins de match. Le fait d'essayer d'imposer quelque chose, d'imposer du jeu, par moments, on ne doit pas rester que dans cette philosophie. Je pense que des fois, sur 3-4-5 minutes à la fin, s'il faut dégager un ballon, s'il faut envoyer le ballon dans la tribune, s'il faut sortir moins proprement, s'il faut faire des choses un petit peu moins propres, on doit être capable de le faire. L'année dernière, par moments, c'est un petit peu malgré tout aussi ce qui nous a manqué, parce qu'on pensait qu'on allait toujours jouer de la même façon. Oui, c'était important de jouer de la même façon, c'est important d'avoir un projet de jeu, mais par moments, dans certaines périodes du match, quand on est un peu acculé, quand il y a un peu plus de pression, par moments, il faut savoir aussi faire les choses avec beaucoup de rationalité et être juste dans les gestes. Moi, aujourd'hui, je travaille sereinement et avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'envie, comme vous l'avez pu le voir ce matin, les joueurs ont envie d'en découdre, ont envie de faire deux bons matchs à domicile devant notre public. Après, oui, on joue Bordeaux, qui est une très belle équipe de ce championnat, avec un club que je connais très bien, qui est un club historique. Voilà, maintenant, à nous de montrer qu'on a la capacité à les battre. Après, qu'ils ne partent pas en stage, ça leur appartient. Sur le tableau de marche que je m'étais fixé, on a plus ou moins un point ou deux en moins, parce qu'on voudrait arriver à un point par match joué, tout en essayant après de gagner un ou deux matchs de plus, ou faire deux, trois matchs nuls en plus, qui nous permettraient d'être aux 41 points. Donc, aujourd'hui, voilà, on n'est pas loin de ce que l'on veut. Et pour arriver à un objectif, il faut aller chercher quelque chose. Et c'est montrer aussi, à mon effectif, que maintenant, on a les joueurs, on n'a pas peur, on a envie d'aller chercher quelque chose, on a envie d'aller chercher des points, et on doit y aller avec beaucoup de confiance, mais avec aussi toutes les garanties défensives qu'on doit mettre. Aujourd'hui, le niveau de cette Ligue 1, et je pense que je lisais encore ce que disait Mbappé ce matin, il dit que c'est très dur, mais que ça joue, que c'est plaisant. Oui, c'est plaisant, mais vous voyez aussi que techniquement, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'application, et que si on n'est pas plus ou moins appliqué, ou si à un moment donné, on manque certaines choses au niveau technique, on ne peut pas prétendre marquer des buts, ou on ne peut pas prétendre faire des choses idéales. Aujourd'hui, l'idéal, c'est d'être propre, et c'est très simple. Sous-titrage Société Radio-Canada